merci de votre fidélité chers internautes de la chaîne de télévision leonjo leo vous nous suivez à rdc galban dans la diaspora c'est vraiment merci de votre fidélité nous sommes là en exclusivité à nous recevons les politologues strong kaini qui suit en tout cas de près en déloué la situation à de l'est de la rdc ou depuis avant d'hier il y a eu de rites combat entre les forces armées de la république démocratique du congo appuyé par les jeunes résistants ou à zalendo et l'armée rwandaise dans le territoire de l'issue aujourd'hui nous apprenons tous que la cité des nianzale et serait sous contrôle des terroristes du m23 après des rudes combats justement et mais également nous avons perdu au moins 18 civils et une dizaine à double c'est donc des civils qui fouillait juste ces affrontements à un strong kaini bonjour bonjour monsieur les journalistes dites nous est ce que vous allez bien nous allons bien en soit peu mais nous croyons aussi à ce qui se passe autour de nous et nous sommes perturbés dans l'esprit moralement psychologiquement des faits que nous connaissons et subissons aujourd'hui mais cela ne nous amène pas perdre confiance cela ne nous amène pas perdre patience nous croyons bien que d'ici peu tout ira de mieux en mieux alors avec vous en tout cas vous suivez d'être très près la situation dans l'euro je sais qu'en tout cas vous vous inquiétez beaucoup de la province du nord qui vous de l'est du nord qui vous de l'est de la rbc et de notre pays qui est la république démocratique du congo comment vous avez accueilli en tout cas le message qui est nianzale et la cité de nianzale et quelques milliers en tout cas serait sous contrôle de l'armée rwandaise comme en tout cas c'est l'armée rwandaise et qui est qui est en train de donner la force aux terroristes du m23 en fait nous avons été essoufflés comme tout vrai congolais et nous avons été perturbés comme je le bien dit par ces événements qui écume aujourd'hui la partie orientale de notre pays et vous savez que depuis près de trois ans nous sommes en train de subir ces affres de guerre d'insécurité qui nous viennent de pays voisins surtout qui manipulent aussi certains groupes armés qui manipulent certains éléments et les injectent en république démocratique du congo pour déstabiliser la république démocratique du congo notre patrie notre pays et ce que nous connaissons aujourd'hui comme information que la cité de nianzale comme autres deux trois quatre autres agglomérations venaient déjà de passer sous contrôle de nos ennemis cela nous amène à une forte révolution et à une détermination mais aussi nous ouvre aussi la voie vers l'engagement digne des enfants encagés et qui aiment le pays et qui aiment leur patrie comme pour demander à tous les congolais de rester maintenant en alerte parce que cette situation qui embrasse notre pays aujourd'hui c'est maintenant aujourd'hui ou jamais que nous devons voir comment mettre fin à cette aventure à cette intrigue à plusieurs milliers en tout cas sont désormais contrôlés par l'armée rwandaise qui nous impose en tout cas la guerre ici à république démocratique du congo strong kaini à cet état de crise en tout cas c'est c'est un moment fort de crise qu'est ce que nous les congolais qui sont ici en rdc et qui sont même à l'étranger qu'est ce que nous devons prendre comme attitude comme comportement tout d'abord nous devons savoir que cet événement ou cette histoire que nous subissons aujourd'hui c'est une histoire qui nous vient de l'extérieur je vais devoir retracer la carte géographique des événements historiques de ces éléments qui sont en train de déstabiliser notre patrie aujourd'hui prenons le cas de zdf nal aujourd'hui qui sont à république démocratique du congo depuis 1986 mais qui sont des nations ougandaises nous pouvons monter à 94 revoyons le rwanda qui a injecté ses intérêts à moins en république démocratique du congo et s'il faut remonter au niveau du burundi leur aide tabara aussi qui nous vient du burundi et ce sont ces éléments armés ces éléments qui viennent déstabiliser notre étude qui nous viennent de l'extérieur sans doute comme je et là tous les congolais doivent savoir que cette guerre c'est une importation il faut le dire en ce sens là nous disons une importation parce que à ouganda par exemple quand vous savez n'était en train de prendre et le pouvoir à ouganda par les armes il nous a laissé ces résidus que nous appelons et bif aujourd'hui et ça fait maintenant aujourd'hui plus de 30 35 ans qu'ils sont là et ils sont en action depuis mobutu il n'a cessé de les compatre laurent d'israël kabil à son époque dans son maquis dans l'erreur en zori il les a trouvé là bas nous avons vu aussi les autres présidents qui ont aussi tenté mettre fin à cet intrigue de l'ouganda mais aussi à 94 il ya les intérêts à mois qui sont venus et qui ont qui sont passés par un couloir leur laissé et leur ouvert par les français vous savez bien à partir de l'opération turquoise c'est à 94 aujourd'hui maintenant nous sommes à 30 ans depuis que ces éléments sont là plus d'une génération nous voyons le red tabara d'eux-mêmes plus d'une génération qu'ils sont en train d'arranger aussi les cibles qui vaut mais donc nous attend qu'on coller avec cette petite histoire que nous venons de paraphraser nous devons savoir que nous sommes un pays qui constitue un mais qui est ennemi de tous si vous pouvez encore fouiner dans cette histoire là s'il n'a pas été question de laisser la souveraineté au peuple congolais ou au pays qui nous appartient mais il a été question de revoir même la donne de cette république démocratique du congo à partir même de ses grandes puissances que nous connaissons à un moment donné on va vous dire de dialoguer de partager le pouvoir à un autre moment on va vous dire de chercher une une place ou un espace pour un peuple après cela on peut encore vous amener à dire non il faut partager vos potentialités ou du moins entre guillemets vos richesses avec les autres pays qui n'en ont pas ou des autres pays qui n'ont pas d'espace et moment donné l'eau vous dira que la république démocratique du congo à partir de ses eaux à partir de sa forêt constitue un patrimoine mondial alors que de l'autre côté cela sont en train d'user des toutes ses potentialités en qui étudient toutes les libertés quand vous voyez même le lac qui nous sépare effectivement avec le rwanda quand vous voyez même c'est moulique et vous voyez le parc national de virunga là vous allez constater que non c'est comme si c'est nous qui sommes un peu mis en exergue par rapport aux autres en ce qui concerne l'exploitation de toutes ses potentialités et ce qui fait que le congo aujourd'hui qui est considéré par les uns et les autres et principalement les grandes puissances les grandes firmes internationales les multinationales et autres sociétés comme un patrimoine mondial semble amoindrir et rentrer trop exiguer la souveraineté des congolais c'est pour cela qu'aujourd'hui on veut expérimenter toutes sortes d'exploitation en république démocratique du congo pour nous rendre seulement esclaves de ce pays une grande puissance que nous connaissons aujourd'hui et même n'oubliez pas que cette guerre que nous connaissons aujourd'hui ou même les autres rébellions que nous pouvons appeler rébellions quand bien même aussi certains mouvements d'agression à république démocratique du congo ouvre la brèche à plusieurs débats et donc il y a trop de commentaires et discussions autour de cette question et là je peux vous dire que nous voyons le m23 en armes mais j'ai pu aussi vous ajouter et vous dire que ce m23 existe aussi économiquement en république démocratique du congo il ya donc le m23 économique il ya même le m23 dans tous les secteurs et dans tous les domaines pourquoi je les dis ces gens en armes ils viennent comme une art comme une armée mais il y en a aussi d'autres qui règne et qui sont sur notre territoire qui servent de pot à ce m23 en armes et qui échangent au nom du m23 avec les autres des conglomérats d'affairistes au niveau de la république démocratique du congo pour dire que même cette guerre que nous connaissons sous forme d'armes sous forme d'agression sous forme je sais pas d'autres antivaleurs ouvre aussi la brèche dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de secteurs en tout cas et vous venez d'éclairer en tout cas la population est congolaise parlons encore dans le retour à ce stade où la population est démoralisée et le frvc et les jeunes résistants ou azalendo sont en train de serrer toujours leurs ceintures qu'est-ce que même aussi là bas qu'est ce qu'ils peuvent faire à ce stade où en tout cas nous sommes menacés en tout cas de partout tout justement je suis en train de lancer à cette population dans les carrés menacés aujourd'hui par les affres de guerre et de l'insécurité causée par le m23 et donc j'appelle cette population à la tranquillité au calme surtout que depuis un certain temps nous avons trouvé que la question ne concernerait plus seulement les institutions de la république ne concernerait plus seulement les animateurs de ces institutions mais cette question concerne tout un peuple toute une nation que nous constituons parce que dans l'appellation même nation nous voyons tous les congolais partout où ils se trouvent ils peuvent être dans la diaspora où ils peuvent être en république démocratique du congo tout le quadrat des pays voisins et tous aujourd'hui ont maintenant cette ouverture et sont en train de s'encager de se déterminer de manifester encore une fois le fort attachement à leur patrie parce que nous avons compris que sans doute la guerre que nous subissons aujourd'hui est la guerre de tout le monde et cette guerre nécessite et ouvre la porte à tous ceux qui se disent patriotes à se lever là où ils sont parce que la guerre que nous avons aux institutions celles nous ne pouvons rien attendre effectivement mais aux institutions et à la population nous pouvons encore quelque chose c'est pour cela que aujourd'hui nous parlons de forces armées de la république démocratique du congo tout justement dans vie à le ministère de défense mais aussi à la tête le président de la république et tous s'encage et s'active pour tant soit peu essayer de voir comment dissuader cette guerre cette ces conflits et cette crise qui loge et qui écume aujourd'hui la république démocratique du congo dans la partie est mais aussi de l'autre côté nous sommes en train de voir les résistants patriotes qui constituent une poignée de personnes qui ont compris qu'aujourd'hui ou jamais il faut se déterminer et s'élever comme un seul homme pour combattre en faveur de la patrie et ne pas perdre cette souveraineté n'est pas perdre la notoriété internationale car nous savons que la notoriété que nous avons la souveraineté que nous avons c'est notre force à partir même de l'article 5 passant par l'article 63 64 nous devons sauvegarder ces valeurs républicaines et ramener justement à la face du monde ou même au niveau international ramener tout ce monde à la conscience et comprendre que la république démocratique du congo c'est un pays en part entière un état un état qui a une population et un état qui a un territoire et un état qui a un pouvoir un état qui a aussi la souveraineté ou l'indépendance et un état qui a aussi la personnalité internationale et donc à la population qui est aujourd'hui à rupture ou sans doute nous savons qu'il y a trop de souffrance aujourd'hui et nous ne sommes pas justement loin de ces territoires et de ceux qui sont en train de souffrir mais même dans notre esprit dans notre psychologie dans notre âme et nous sommes sûrs que réellement cette souffrance est la souffrance des congolais et tous ensemble nous devons donc coaliser pour éteindre et mettre fin à cette aventure politicienne qui nous vient on ne se doute mais croyant sans doute que avec la force que nous nous avons à tant que peuple souverain nous allons tout mettre à moule et neutraliser cet ennemi qui nous troublent la quiétude au jour le jour à voir peut-être d d conclure notre émission strong et kaini il ya des généraux de donc des forces et de la sami rdc de la sadec qui ont été en tout cas même sur les chats à des batailles et il ya presque quatre jours et passez-vous que vraiment avec la sadec et ça nous aiderait vraiment à voir la paix ici à l'est de la rdc ok j'aime bien dit que la question que nous sommes en train de dessiner et présentement c'est une question de la souveraineté et quand voyons la sadec nous pouvons voir aussi d'autres organisations internationales comme régionales et sous-régionales nous venir en rescousse mais cela ce n'est qu'un soulagement d'un peu de temps parce que nous savons que la question de la souveraineté revient à l'état lui même cela veut dire que nous devons mettre en profit nos institutions nous devons savoir que nous avons des institutions responsables et si nous en avons quatre et chacune de ces institutions joue son rôle naturel et traditionnel le chef de l'état est là il est le garant du bon fonctionnement des institutions il est le commandant suprême des forces armées de la république il est les juges magistrats par excellence et nous croyons que c'est une institution qui doit être activée et une institution qui doit s'assumer nous avons le parlement qui légifère et qui contrôle qui légifère les lois et qui contrôle les actions du gouvernement et ce parlement doit représenter valablement le peuple et doit faire passer le message du peuple pour que ce peuple retrouve aussi son expression de souveraineté dans tout ce qui l'attend de ces institutions nous avons les gouvernements c'est l'exécutif et ces gouvernements de savoir que le peuple si il peut attendre quelque chose de ce gouvernement c'est parce que le peuple lui même a donné à ces gouvernements ce pouvoir là d'exécuter à sa place tout ce qui peut être disputé au parlement comme dans des propositions de loi ou même dans la légifération de loi des textes qui sont là au profil de la population ils doivent être appliqués et n'ont pas resté comme des lettres mortes nous avons des cours des étrubinaux qui doivent être aussi activés dans la justice et si aujourd'hui nous sommes menacés par les agresseurs si aujourd'hui nous sommes menacés par les faux souffrés que je dis cela les faux concollés qui sont utilisés seulement comme des mains de manipulation pour faire du mal à la république démocratique du congo mais la justice doit se saisir de ces gens et nous savons que ces quatre institutions sont sur lesquelles nous devons reposer notre confiance et notre souveraineté si les autres peuvent venir comme la monusco comme la sadèque comme l'Ouganda comme le Burundi l'Afrique du sud la Tanzanie la Namibie nous pouvons continuer avec la liste si cela peut venir peut venir comme nos amis et il peut venir seulement comme pour étant mais ne feront pas longtemps ici ils viennent mais sachant qu'à un moment donné ils vont rentrer donc ils viennent comme pour des mercenaires et cela que nous pouvons dire que bon la situation que nous vivons actuellement elle est notre et c'est nous qui allons défendre cette cause de l'intérêt général cette cause communautaire cette cause nationale et n'ont pas compté beaucoup plus sur les étrangers quand je parle d'étrangers je vois ses amis qui peuvent venir à notre rescousse mais je crois que la confiance que nous devons nous devons cette confiance aux forces armées de la république démocratique du Congo aux institutions de la république et à la population congolaise en dehors de cela ça ne sera que une joie de quelques secondes mais aussi nous ne devons pas oublier quelque part que nous sommes déçus par l'apport aussi de ces organisations régionales sous régionales et même internationales ils viennent mais très souvent ils concluent des accords comme pour venir contraindre l'ennemi à quitter le territoire congolais ou comme pour seulement et venir en aide aux forces armées de la république démocratique du Congo et aux institutions de la république démocratique du Congo mais deux fois nous avons trouvé que réellement ce travail ou ces accords qu'ils signent avec la rdc tourne toujours kazakh et quelque part on peut aller jusqu'à voir même certaines de ces forces qui nous viennent comme pour appuyer la rdc entrer justement de jouer les jeux de l'ennemi entrer de se ranger du côté de l'ennemi c'est le cas de l'Ouganda là il faut citer directement qu'est ce que nous n'avons pas vécu aussi avec la monusco et finalement on ne sait plus comprendre même le rwanda qui était ami à la rdc hier avant hier et qu'aujourd'hui ils sont maintenant ennemis et qu'ils viennent maintenant aussi injecter ces virus qui viennent ronger à pétuffer la république démocratique du Congo et donc sachons bien que nos institutions sont là nous devons les asseoir comme il faut et que les hommes animateurs de ces institutions doivent être aussi fort pour rendre ces institutions aussi fortes en tout cas je rappelle aux internautes que vous êtes des songes et khani à vous et des politologues également et vous êtes enseignants alliés à plusieurs universités ici à boutembre c'est seulement nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision léo jo léo c'est nous qui vous remercions mais c'est le journaliste et on espère bien que tous les concolais aujourd'hui ils ont suivi ce message et tous nous devons nous activer pour mettre fin à cette aventure de ces ennemis de la république démocratique du Congo mais aussi renforcer nos institutions et les animateurs de ces institutions doivent être conscients et confiants au peuple congolais aujourd'hui qui se tient comme un seul homme pour seulement prouver son nationalisme mais aussi sauvegarder sa souveraineté et essayer t'en soit peu à réencadrer et à réanimer aussi les valeurs républicaines telles que contenues dans la constitution de la république démocratique du congo strong khani en tout cas merci si c'est la première fois à de nous suivre sur cette chaîne à ne manquez pas de vous abonner mais également aimé donnez nous votre commentaire par rapport à l'actualité par rapport à fait à l'analyse qui vient de nous donner et strong khani à la prochaine publication au revoir merci beaucoup terminé et s'élever comme un seul homme pour combattre en faveur de la patrie et ne pas perdre cette souveraineté ne pas perdre la notoriété internationale car nous savons que la notoriété que nous avons la souveraineté que nous avons c'est notre force à partir même de l'article 5 passant par l'article 63 64 nous devons sauvegarder ses valeurs républicaines et ramener justement à la face du monde ou même au niveau international ramener tout ce monde à la conscience et comprendre que la république démocratique du congo c'est un pays en part entière un état un état qui a une population un état qui a un territoire et un état qui a un pouvoir un état qui a aussi la souveraineté ou l'indépendance et un état qui a aussi la personnalité internationale et donc à la population qui est aujourd'hui à retour sans doute nous savons qu'il ya trop de souffrance aujourd'hui et nous ne sommes pas justement loin de ces territoires et de ceux qui sont en train de souffrir mais même dans notre esprit dans notre psychologie dans notre âme et nous sommes sûrs que réellement cette souffrance et la souffrance des congolais et tous ensemble nous devons donc coaliser pour éteindre et mettre fin à cette aventure politicienne qui nous vient on ne se doue mais croyant sans doute que avec la force que nous nous avons à tant que peuple souverain nous allons tout mettre à moule et neutraliser cet ennemi qui nous troublent la quiétude au jour le jour on va peut-être de conclure notre émission Strong Kaini il y a des généraux donc des forces de la SAMRDC de la SADEC qui ont été en tout cas même sur les chats des batailles et Moubambiro il y a presque quatre jours pensez-vous que vraiment avec la SADEC et ça nous aiderait vraiment à voir la paix ici à l'est de la RDC ok j'aime bien dire que la question que nous sommes en train de dessiner et présentement c'est une question de la souveraineté et quand nous voyons la SADEC nous pouvons voir aussi d'autres organisations internationales comme régionales et sous régionales nous venir en rescousse mais cela ce n'est qu'un soulagement d'un peu de temps parce que nous savons que la question de la souveraineté revient à l'état lui-même cela veut dire que nous devons mettre en profit nos institutions nous devons savoir que nous avons des institutions responsables et si nous en avons quatre et chacune de ces institutions joue son rôle naturel et traditionnel le chef de l'état est là il est le garant du bon fonctionnement des institutions il est le commandant suprême des forces armées de la république il est le juge magistrat par excellence et nous croyons que c'est une institution qui doit être activée et une institution qui doit s'assumer nous avons le parlement qui légifère et qui contrôle qui légifère les lois et qui contrôle les actions du gouvernement et ce parlement doit représenter valablement le peuple et doit faire passer le message du peuple pour que ce peuple retrouve aussi son expression de souveraineté dans tout ce qu'il attend de ces institutions nous avons les gouvernements c'est l'exécutif et ces gouvernements de savoir que le peuple si il peut attendre quelque chose de ce gouvernement c'est parce que le peuple lui-même a donné à ces gouvernements ce pouvoir là d'exécuter à sa place tout ce qui peut être disputé au parlement comme dans des propositions de loi ou même dans la légifération de loi des textes qui sont là au profil de la population ils doivent être appliqués et non pas rester comme des lettres mortes nous avons des cours des étrubinaux qui doivent être aussi activés dans la justice et si aujourd'hui nous sommes menacés par les agresseurs si aujourd'hui nous sommes menacés par les faux souffrés que je dis cela les faux concollés qui sont utilisés seulement comme des mains de manipulation pour faire du mal à la république démocratique du congo mais la justice doit se saisir de ces gens et nous savons que ces quatre institutions sont sur lesquelles nous devons reposer notre confiance et notre souveraineté si les autres peuvent venir comme la monusco comme la sadek comme l'ouganda comme le burundi l'afrique du sud la tanzanie la namibie nous pouvons continuer avec la liste si cela peut venir peut venir comme des amis et ils peuvent venir seulement comme pour étant mais ne feront pas longtemps ici ils viennent mais sachant qu'à un moment donné ils vont rentrer donc ils viennent comme pour des mercenaires et cela que nous pouvons dire que bon la situation que nous vivons actuellement elle est notre et c'est nous qui allons défendre cette cause de l'intérêt général cette cause communautaire cette cause nationale et n'ont pas compté beaucoup plus sur les étrangers quand je parle d'étrangers je vois ses amis qui peuvent venir à notre rescousse mais je crois que la confiance que nous devons nous devons cette confiance aux forces armées de la république démocratique du congo aux institutions de la république et à la population congolaise en dehors de cela ça ne sera que une joie de quelques secondes mais aussi nous ne devons pas oublier quelque part que nous sommes déçus par l'apport aussi de ces organisations régionales sous régionales et même internationales ils viennent mais très souvent ils concluent des accords comme pour venir contraindre l'ennemi à quitter le territoire congolais ou comme pour seulement et venir en aide aux forces armées de la république démocratique du congo et aux institutions de la république démocratique du congo mais de fois nous avons trouvé que réellement ce travail ou ces accords qu'ils signent avec la rdc tourne toujours kazakh et quelque part on peut aller jusqu'à voir même certaines de ces forces qui nous viennent comme pour appuyer la rdc entrer justement de jouer le jeu de l'ennemi en train de se ranger du côté de l'ennemi c'est le cas de l'ouganda là il faut citer directement qu'est ce que nous n'avons pas vécu aussi avec la monisco et finalement on ne sait plus comprendre même le rwanda qui était ami à la rdc hier avant hier et qu'aujourd'hui ils sont maintenant ennemis et qu'ils viennent maintenant aussi injecter ces virus qui viennent ronger à pétuffer la république démocratique du congo et donc sachons bien que nos institutions sont là nous devons les asseoir comme il faut et que les hommes animateurs de ces institutions doivent être aussi forts pour rendre ces institutions aussi fortes en tout cas je rappelle aux internautes que vous êtes strong khani vous êtes politologue également et vous êtes enseignants alliés à plusieurs universités ici à boutembre sincèrement nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision léo jo léo c'est nous qui vous remercions monsieur le journaliste et on espère bien que tous les congolais aujourd'hui ils ont suivi ce message et tous nous devons nous activer pour mettre à faire cette aventure de ces ennemis de la république démocratique du congo mais aussi renforcer nos institutions et les animateurs de ces institutions doivent être conscients et confiants au peuple congolais aujourd'hui qui se tient comme un seul homme pour seulement prouver son nationalisme mais aussi sauvegarder sa souveraineté et essayer tant soit peu à réencadrer et à réanimer aussi les valeurs républicaines telles que contenues dans la constitution de la république démocratique du congo strong khani en tout cas merci si c'est la première fois à de nous suivre sur cette chaîne à ne manquez pas de vous abonner mais également aimer donnez nous votre commentaire par rapport à l'actualité par rapport à fait à l'analyse qui vient de nous donner et strong khani à la prochaine publication au revoir merci beaucoup merci